Cette vidéo est une reconstitution d'un vol Nice à destination d'Alger à bord de ce Juncker Ju50. Les passagers sont au nombre de 14, plus un équipage technique de deux personnes et une hôtesse de l'air. Après avoir fait leurs adieux à une grande partie de leurs parents du Ceramois, veulent les saluer, ils ont pris place à bord de cet avion de la jeune compagnie Air France, accueillie avec de nombreuses attentions par Joséphine, hôtesse de l'air et le commandant de bord Francis. La reconstitution est faite à partir d'un environnement actuel, car en octobre 1951, il n'existait qu'une seule piste, orientée à 0,40. En ce jour d'octobre 1951, la famille de professeurs d'Anglais a rejoint l'aéroport d'Alger, première étape pour se rendre à Oujda par la ligne de chemin de fer qui revient, allégée au Maroc. Deux adultes et trois jeunes enfants de 5 à 8 ans sont à bord. Porte de l'avion, Joséphine vérifie que tous les passagers ont bien serré leur ceinture et que tout se passe bien à bord. Départ du minuscule thermac de l'aéroport. Le Juncker se dirige vers la piste d'envol 4. L'envol s'effectue vers la magnifique baie des anges et l'appareil vire ensuite vers le cap 130 pendant l'ascension vers les 7000 pieds. Quelques minutes avant d'atteindre cette altitude, le professeur d'Anglais s'étonne de voir le soleil changer de bœuf. Alors que pendant la montée, il se trouvait sur la gauche de l'avion. Maintenant, il est à sa droite. C'est alors que Francis, le commandant de bord, annonce un retour vers Nice. La dérive arrière du Juncker est bloquée et il va tenter un virage de retour sur Nice en changeant les régimes des moteurs de gauche et de droite. Joséphine vient nous demander que nos sacs sont bien attachés et nous recommande de nous plier vers l'avant lors de l'atterrissage qui risquerait d'être problématique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais Francis, n'ayant pu s'aligner sur l'axe de la piste, fait atterrir son Junker en travers de celle-ci, pour venir s'immobiliser contre un des palmiers qui longe le début de la promenade des Anglais. La piste est une des piste, fait atterrir son Junker en travers de celle-ci, qui semble être intacte, et le commandant de bord nous donne l'ordre d'évacuer au plus vite la machine. Et c'est là que mon père m'a envoyé par un hublot un pompier qui se trouvait au bas de l'avion. Voilà mes premiers contacts avec l'aviation.